Santé, le trésor menacé. Un livre coup de gueule écrit par Antoine Vial. Ancien membre de Médecins Sans Frontières, cet expert en santé publique dénonce notamment les dysfonctionnements et conflits d'intérêts qui détériorent notre système de santé. Il propose également des pistes de réflexion pour changer nos politiques sanitaires. J'ai essayé de savoir combien il y avait de morts dues aux accidents thérapeutiques. Quand on prend tous les morts dues à la iatrogénie, c'est-à-dire les médicaments qui ont des effets tellement indésirables qu'effectivement ils peuvent tuer. Quand on rajoute tout ça mis bout à bout, on arrive à la disparition d'une ville comme Angoulême ou Bastia tous les ans. 40 à 50 000 morts, on voit bien qu'effectivement souvent il n'y a non pas des erreurs humaines, toujours comme on pourrait le croire, mais des erreurs de système, c'est-à-dire des erreurs d'orientation, des temps de latence trop long, etc. Et puis on revient aussi par exemple à la désertification, des consultations qu'on attend trop longtemps et qui malheureusement une fois qu'on les a, montrent qu'il y a un problème et qu'il n'y a plus de solution thérapeutique pour lui. Dans votre livre, vous parlez également de l'influence négative de certains lobbies sur notre système de santé. Regardez cet été la dépakine, juste avant les pilules de 3e et 4e génération, juste avant le médiator, enfin je ne vais pas faire la liste, on la connaît tous. Quand on regarde justement dans le détail chacune de ces affaires, chacun de ces dossiers, avec des morts au bout, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le médicament a été mal analysé. Comment une équipe comme Prescrire ? Alors je déclare tout de suite mon conflit, mon lien d'intérêt parce que je ne suis pas sûr qu'il y a un conflit, mais je suis membre du conseil d'administration de Prescrire depuis très très longtemps. Prescrire, c'est une revue indépendante qui vit strictement à 100% des abonnements des médecins, des pharmaciens, des infirmières, etc. Je m'aperçois qu'avec ces 100 médecins et pharmaciens, on va dire, qui font la rédaction, eh bien ils rendent des avis assez rapidement après la sortie du médicament et que quand il est défavorable, il est défavorable, je pense au médiator. De l'autre côté, je regarde l'Agence nationale du médicament et puis j'observe qu'il leur faut des délais quelquefois de 20 ans pour pouvoir se rendre compte qu'effectivement il y a un problème. Et eux, justement, font appel à des experts qui sont cautionnés par l'industrie. Alors comment se fait-il que des experts qui n'ont aucune influence de l'industrie pharmaceutique puissent rendre des avis qui finalement sont meilleurs que ceux qui subissent cette influence ? Qu'on m'explique. Moi, en tout cas, j'ai mon explication, c'est que l'influence, elle existe. Et donc, quand effectivement j'accepte un repas, quand j'accepte d'aller à un congrès médical, quand j'accepte effectivement qu'on me paye mes vacances, évidemment que je suis sous influence. Tout le circuit du médicament est biaisé, quelquefois volontairement, à des fins commerciales, mais aussi quelquefois par une incompétence, mais qui est absolument incroyable. Par exemple, la non-utilisation des technologies. Où sont les utilisateurs publics des datas et comment se sert-on et comment optimise-t-on ces datas dans la santé publique de tous les jours ? Pourtant, on peut lire dans votre ouvrage que l'utilisation de ces données numériques vous inquiète. La question qui se pose, c'est où tout ça va ? Quand effectivement votre capteur que vous utilisez pour faire votre course à pied transmet automatiquement vos données biologiques, par exemple de rythme cardiaque, etc., vers effectivement ces grands opérateurs, entre autres le monde de l'assurance, le monde de la pharmacie. Pour le moment, on va dire que ce n'est pas encore exploité véritablement pour nous astreindre, mais demain, ce sera utilisé effectivement à cette fin-là pour nous contraindre et pour nous faire payer le prix de nos risques. Quand on regarde ça au prisme de la santé, on se dit « waouh ! » On ne va plus du tout être dans ce système solidaire et universel qu'on a connu. On va être dans un système individualisé avec effectivement une prime qui va être calculée sur nos risques. Et donc, comment garantir un système de santé universel ? Moi je dis que c'est tout simple, il suffit de changer de paradigme. On passe d'une société où effectivement on a la bonne parole qui descend et on doit appliquer à une société où on décide ensemble des grands choix pour notre santé. Et aujourd'hui, ces choix sont faits globalement par un ministre de la Santé, bien entouré, mal entouré, avec des spécialistes, des experts, etc., qui viennent le conseiller. Mais si la décision était partagée, vraiment partagée, dans un système participatif, où on dirait « ben voilà, avec l'argent qu'on a, voilà les choix qu'on fait ». Et on le voit par exemple sur la fixation du prix des médicaments. On est un certain nombre aujourd'hui à dire « il est largement temps de faire rentrer les citoyens dans cette commission qui est tout sauf transparente ». Et donc si effectivement je milite pour une société participative et citoyenne, ce n'est pas pour offrir un strapontin en disant « mais oui, je vous en prie, venez vous asseoir ». Non, non, c'est dire « écoutez, nous sommes 15 dans le conseil d'administration, vous avez 5 postes ». De sorte à ce qu'effectivement, quand le prix des médicaments est discuté, eh bien les patients y participent. Il ne faut pas non plus faire de la démagogie, ce n'est pas à eux de prendre la décision, mais qu'ils soient dans l'ensemble de la boucle de ceux qui vont décider après avoir reçu les informations, pour nous tous, moi je trouve effectivement, enfin je ne sais pas, c'est 2017, on n'est plus au XXe siècle, c'est fini. Retrouvez tous les constats et pistes de réflexion d'Antoine Vial dans son livre.